8. 8 milliards d'êtres humains. C'est le nombre que nous allons certainement atteindre en 2020. Et ce nombre va continuer à croître de façon exponentielle et à un rythme effréné. Jakarta, Tokyo, Delhi, Shanghai, Lagos, Séoul, New York, Mani et plein d'autres. Et pendant que nous continuons à nous reproduire et peupler la Terre, des êtres vivants sont en train de mourir en silence. Nous sommes à l'origine de la sixième extinction de masse des animaux. Braconnage Déforestation Réchauffement climatique Pollution Vous pensez que vous en avez lu assez ? Plus de 60% des animaux sauvages ont disparu depuis 1970. Les forêts en plein déclin et les océans au bord de l'épuisement. A l'image de la Côte d'Ivoire qui a épuisé 80% de son patrimoine forestier en 50 ans. Certaines espèces ont quasiment disparu telles que la panthère, autruche, chienne, girafe et lion. Le pangolin est également un mammifère en danger. Il est chassé et abattu massivement pour ses écailles dont les étrangers en font des médicaments traditionnels. Et si nous devions parler de la consommation de viande de brousse en Côte d'Ivoire, c'est un autre débat et un facteur qui contribue à la disparition de ces animaux. Revenons à nos éléphants. Ma quête a commencé dans le parc national de Thaï qui enferme l'une des dernières forêts primaires d'Afrique de l'Ouest. Ce parc est un exemple national de conservation de la biodiversité. J'ai d'abord été accueilli par l'équipe de la WCF à Thaï qui fait un gros travail pour la préservation de la faune et de la flore en partenariat avec l'OIPR. Ils sont chargés de suivre un groupe de colopes et de singes mangabés, de les étudier et de les habituer à l'homme. Ce processus dure en moyenne 5 ans avant que l'animal ait confiance en l'homme. J'ai ensuite demandé à mon guide si je pouvais voir des éléphants. Chez nous ici, c'est pas facile à cause du braconnage. C'est pas à cause des chances que des touristes, moi j'ai dit, ils ont pu voir les éléphants. Malheureusement, je n'ai pas pu en trouver. J'ai donc continué ma route vers l'entrée sud du parc à Juroutou, situé à 3h de route de Thaï. Bienvenue à l'Ecotel Touraco, nichée à proximité de la rivière Anah. 1h30 de marche en forêt et vous atteindrez le camp chimpanzé où vous prendrez plaisir à vous détacher de votre confort quotidien. Et puis il sera temps d'aller observer les chimpanzés. Il est 5h du matin et on va à la recherche des chimpanzés. On rentre en forêt, il fait encore nuit et on veut arriver sur place avant que les chimpanzés se réveillent pour pouvoir les voir. Vous aurez la chance de vous approcher à quelques mètres d'un chimpanzé. L'expérience est unique. Et vous finirez votre parcours au sommet du mont Nino Kwe, où vous laisserez vos rêves vous mener vers l'inconnu. Direction le parc national d'Abuquamecro, créé en 1986. Ici, le président Ofebwani a inséré des animaux de différentes espèces dans le but de promouvoir le tourisme dans la région de Yamoussokro. Nous sommes donc partis à la recherche des éléphants. On va essayer de les repérer avec le drone. Après deux jours et des heures de marche, rien n'a l'horizon. On a commencé à désespérer. Oui, explique-nous la situation. Je t'explique. Hier, on cherchait les éléphants. Aujourd'hui, on cherche les peules. Les peules disent qu'ils ont vu les éléphants hier. Donc, comme la Réseau, on cherche les peules. Et on va leur demander si, effectivement, ils ont vu les éléphants hier. Mais le problème, c'est qu'on ne voit pas de peules. Donc, on cherche les peules là, maintenant. Ce n'est plus les éléphants. Pas de peules, pas d'éléphants. Changement de rythme, changement de décor. Nous sommes allés au Nzi River Lodge, pas loin de Boaké. Propriétaire d'une zi est un ancien chasseur qui se convertit à l'écotourisme. Ici, vous aurez l'opportunité de faire un vrai safari et de croiser peut-être le dernier rhinocéros blanc de Côte d'Ivoire. Malgré l'absence d'éléphants, l'initiative du Nzi River Lodge est à saluer et à encourager. L'objectif est clairement de valoriser la nature en créant des emplois dans le tourisme et tout en préservant la faune et la flore. Dernière étape de cette recherche infructueuse, la région de Grand-Lahou sur la côte Est de la Côte d'Ivoire. A quelques kilomètres se trouve le parc national d'Azany. Encore une fois, nous n'avons pas vu d'animaux. La plupart ont été braconnés et d'autres ont quitté le parc se sentant menacés. Ou peut-être qu'il fallait chercher encore plus longtemps. On s'est tout de même consolés en allant sur l'île aux chimpanzés où on a rencontré Panzo, le seul habitant de l'île. Il devient de plus en plus rare de croiser des animaux en Côte d'Ivoire et surtout l'éléphant. Si nous ne faisons rien pour changer les choses, d'ici 10 à 20 ans, il sera trop tard. Il faut qu'on se réveille tous. N'attendons pas que toutes les solutions viennent du gouvernement. Le gouvernement apprendra les décisions qu'il faut. Mais il faut que tout un chacun, toute la population, sache protéger notre patrimoine. C'est notre patrimoine, ça nous appartient à chaque fois. Si vous leur légez quelque chose à nos enfants, si vous leur voulez quelque chose pour les jeunes d'aujourd'hui, on a intérêt à ces choses. Aussi maître. Très bien, merci beaucoup. Mon partenaire Drocolor vous permet de gagner une enveloppe de 200 000 francs si vous parvenez à prendre en photo un éléphant sauvage en Côte d'Ivoire et un selfie pour prouver votre présence. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de voir un éléphant en Côte d'Ivoire et finalement j'en ai trouvé un, pas dans l'endroit où j'aurais souhaité. Mais au zoo d'Abidjan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501